Aux abords du stade de France, les commerçants affichent déjà la couleur, trois jours avant la rencontre à haut risque entre la France et Israël. Bon nombre d'entre eux resteront fermés jeudi. Moi aussi j'ai peur, peut-être que je ferme tout, 14h15. Dans la tête de cette commerçante, c'est scène de chasse à l'homme, dans plusieurs rues du centre-ville d'Amsterdam, où des supporters israéliens ont été violemment frappés. A Paris et à Saint-Denis, le dispositif sera renforcé avec 4000 policiers et gendarmes déployés. D'abord, un premier rideau où les spectateurs devront présenter leur place nominative et leur pièce d'identité. Puis un deuxième filtre à proximité immédiate du stade, avant d'atteindre les grilles et de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'enceinte où là encore, des policiers seront postés. Une rencontre devant des tribunes aux trois quarts vides, moins de 20 000 places ont été vendues jusqu'ici. Le dispositif rassure le gérant de cette enseigne de restauration rapide. Lui, restera ouvert. Je ne sais pas pour quel intérêt je ferme le restaurant. Pour moi, ça va être un jour comme l'un de l'autre. Le but, c'est qu'on ouvre pour gagner l'argent. Peu de supporters israéliens feront le déplacement. Depuis Tel Aviv, les autorités leur demandent... D'éviter totalement de se rendre à des rencontres sportives et événements culturels auxquelles participent des Israéliens, surtout aux prochains matchs de l'équipe d'Israël à Paris. Depuis plusieurs mois déjà, les déplacements des équipes israéliennes se font sous très haute protection, comme ici lors des derniers Jeux Olympiques à Paris. Emmanuel Macron, lui, a prévu d'assister à la rencontre. Il s'agit selon l'Elysée d'adresser un message de fraternité et de solidarité après les violences d'Amsterdam.